bon je crois qu'on a réussi à être en direct sur facebook bonjour chérine bienvenue ici je suis très très contente que tu as accepté que je t'interview et en plus au liban la technique c'est quand même incroyable ce que ça nous permet je suis trop contente que tu es là et donc on va rentrer dans le vif du sujet tu peux te présenter et tu vas nous parler du critique intérieur sujet super important certainement pour nous les femmes et je pense qu'on a donc décidé de prévoir plus ou moins 15 20 minutes pour pas faire ça trop long donc voilà la parole est à toi merci gaudron de m'inviter pour cette interview et pour parler justement d'un sujet qui est qui me tient à coeur et je trouve que c'est un sujet très important pour toutes les femmes tout ce qui a à voir avec l'autocritique les saboteurs et et se parler négativement en fait je vais parler très vite de moi je suis coach pour le leadership féminin et je travaille avec les femmes qui veulent justement être elles-mêmes dans leur travail plus elles-mêmes dans leur travail dans leurs relations et comment elles approchent leur vie au quotidien et donc le sujet en fait de parler de cette critique qui l'autocritique en fait qui est toxique je vais je vais expliquer un peu ce que c'est parce que des fois on le vit mais on sait pas c'est quoi premièrement le le genre de critique qui nous qui en fait détruit notre confiance en nous-mêmes et notre notre joie de vivre et c'est en fait comment il faut d'abord être avoir un certain éveil sur comment on se parle chaque jour donc quand on se réveille le matin comment on se parle est-ce qu'on se parle de façon on est notre meilleur ami ou notre pire ennemi et donc je vais expliquer je vais expliquer un peu c'est quoi le genre de de critique qui qui nous arrête en fait et qui nous bloque et qui nous permet pas de prendre des des pas courageux et des choix courageux dans notre vie premièrement celui qui me vient le numéro un c'est le perfectionnisme donc le perfectionnisme c'est quelque chose de très courant pour beaucoup de femmes et le perfectionnisme en fait il nous stoppe il nous dit tu n'as pas assez bien fait tu devrais mieux faire tu dois tu dois tu n'es pas prête pour cette chose là tu dois plus avoir plus d'études pour pouvoir entamer ce nouveau projet donc déjà il y a ce perfectionnisme et beaucoup de femmes en fait ont un peu un 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 problème justement avec ce ce perfectionnisme un autre genre d'autocritique qui est très courant chez les femmes c'est quand on veut faire plaisir à tout le monde et on se met en bas de la liste c'est à dire que les priorités de tout le monde voilà c'est très courant ça c'est très courant donc les besoins de tout le monde sont assurés et le besoin nos besoins deviennent vraiment en bas de cette liste de priorités et ce qui se passe c'est que on se dit oh mais les autres c'est c'est en fait un sentiment cette autocritique qui est gérée un peu par la par la culpabilité par rapport aux autres on ne sait pas dire non c'est comme ça qu'on sait que on est du genre à vouloir faire plaisir aux autres donc je parle de ces deux le perfectionnisme et le et justement vouloir faire plaisir aux autres ne pas savoir dire non bien sûr il y a d'autres gens d'autres d'autres gens d'autocritique et je vais en parler dans un petit moment mais j'aimerais aussi que nos spectatrices nous disent quel est le genre d'autocritique qui revient au quotidien on a tous une phrase qui nous revient et en fait en fait le si tu veux l'essence gaudreau de cette autocritique toxique en fin de compte je ne suis pas assez pas assez je ne connais pas assez et ça ça nous ça nous ça fausse les choix qu'on fait dans en fait on devient moi j'ai perdu ton son ah tu as perdu mon son alors j'ai dit alors ma jambe heureuse je l'avais perdu pour la dernière phase ah ok alors je disais je disais justement quand on commence à écouter à ce saboteur dans notre tête qui nous qui nous à ces voix qui nous qui sont toxiques en fait on on se parle négativement ce qui se passe c'est qu'on devient géré par la peur et on ne prend pas des choix courageux donc la première chose qu'il faut faire c'est déjà on a tous une voix intérieure qui n'est pas cool qui nous dit des choses dégueulasses déjà on est tous dans le même bas ok donc ça c'est de un de deux il est important de savoir c'est quoi cette phrase qui nous revient par exemple pour moi c'est ça revient toujours autour de euh du perfectionnisme ah je dois je dois ça doit être mieux que ça je dois arranger cette chose là et donc ça 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 des fois me ralentit dans dans mes projets euh donc il faut savoir est-ce que cette cette autocritique c'est quoi c'est la culpabilité c'est on veut faire plaisir à tout le monde est-ce que c'est le perfectionnisme est-ce que c'est euh on a on on se dit je suis pas assez euh j'ai peur de euh de d'être moi-même devant les gens parce que je veux pas qu'ils qu'ils me rejettent donc il faut être clair quelle est cette voix quelle est cette phrase qu'on se dit constamment chaque jour déjà un éveil autour de cette phrase une prise de conscience de cette phrase la seconde étape Godron c'est de se poser la question et d'être curieux mais elle vient d'où cette phrase elle vient d'où n'est-ce pas et 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 en général cette phrase vient euh très souvent de situations où on était un peu plus jeune donc où on était enfant on a écouté certaines choses et ça nous a fait que euh on a enregistré ces phrases-là et et où ça peut être non ça peut être quelque chose qui s'est passé il n'y a pas longtemps et donc euh donc on a retenu un peu cette 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 autocritique et on a peur justement de 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 revivre la même chose donc on se protège avec ces ces saboteurs dans notre tête qui nous qui en fait nous empêchent de prendre de faire des des choix courageux donc en fait ce que je dis là de prendre une petite prise de conscience d'où est-ce qu'elle vient cette phrase qui me l'a dit peut-être un éducateur peut-être un parent peut-être euh une situation qui s'est qui s'est produite dans le passé ou il n'y a pas longtemps et c'est en fait je veux juste insister c'est pas pour pointer du doigt et pour blâmer qui que ce soit parce qu'en fait c'est ça ce qui est génial avec euh quand on a une euh une autocritique il y a le côté positif en fait l'autocritique c'est c'est parce qu'on veut s'améliorer on veut être mieux on veut on veut mieux faire mais quand cette autocritique nous empêche de faire c'est là où il faut se poser la question quelle est cette phrase que je que je me rabâche chaque jour euh et d'où est-ce qu'elle vient cette phrase et est-ce que tu dirais que c'est important de vraiment trouver d'où elle vient parce que peut-être qu'on a complètement oublié et écoute non c'est pas nécessairement important non si on a oublié on a oublié on mais ce qui est important c'est c'est au moins de savoir c'est quoi cette phrase qui m'empêche d'aller de l'avant et 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 en fait je vais te donner des exemples très très divers j'ai donné l'exemple du perfectionnisme j'ai donné aussi l'exemple euh de euh euh quand on quand on veut faire plaisir à tout le monde et on 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 dit euh on sait pas dire non euh j'ai aussi donné l'exemple de quand on sent qu'on n'est pas assez qu'on n'a pas assez mais il y a tellement d'autres exemples il y a il y a aussi il y a aussi l'autocritique qui nous dit tu dois faire ça comme ça il faut que tu fasses ça c'est là on sait qu'on a un autocritique quand il y a il faut que je dois c'est comme ça qu'il faut faire et ça nous donne nous fait pas plaisir parce que quand il y a un plaisir et que les choses bougent euh sans nous sans nous faire sentir qu'on est euh qu'il y a une contraction dans notre corps en fait ce genre de 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 pensée nous fait sentir qu'il y a une contraction dans notre corps quand il y a une expansion on est bien c'est à dire qu'on veut s'améliorer qu'on veut être mieux mais quand il y a cette contraction qu'on est géré par la peur et c'est une des raisons on le sent dans notre corps et c'est une c'est une des raisons aussi que je trouve que ton travail est très important quand ça a à voir avec cette connexion entre la confiance en soi et notre corps parce que le message commence par notre corps quand on est coincé comme ça non ça va pas quand on a peur même notre respiration est superficielle elle est contractée et donc j'aime beaucoup ta question non c'est pas nécessaire d'aller voir où ça vient d'où mais on peut se poser la question et voir d'avoir une prise de conscience d'où est-ce qu'elle vient cette phrase des fois elle vient de notre culture les femmes doivent s'occuper de leurs enfants je dois je dois m'occuper de mon mari comme ça parce que ma mère a fait ça avec mon père mais mais est-ce que j'ai envie de le faire peut-être pas peut-être oui donc c'est pour ça c'est un peu plus c'est un peu plus profond que juste pointer du doigt c'est juste avoir une réflexion une auto-réflexion là-dessus aussi de remarquer des fois les idées qui nous cette voie en fait qui nous qui nous empêche d'aller de l'avant des fois c'est pas la nôtre c'est la voie des gens autour de nous et on se l'approprie on sait pas pourquoi on se l'est appropriée c'est pour ça que des fois j'aime poser cette question aux femmes remarquer les femmes autour de vous les femmes et les hommes pas nécessairement les femmes mais les femmes et les hommes et quelles sont les réflexions qu'elles se qu'elles qu'elles projettent elles-mêmes est-ce qu'elles est-ce qu'elles sont leurs meilleurs amis ou est-ce qu'elles sont leurs pyrénées parce que c'est ça ce qui est important à la fin c'est c'est un choix même tu sais c'est plus qu'un choix c'est un pacte qu'il faut faire avec nous-mêmes est-ce que je veux vous parler oui 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 c'est un pacte c'est un pacte mais non en te parlant j'ai réalisé en fait c'est pas seulement un choix c'est un pacte c'est le moment où on se dit je vais me réveiller le matin et je vais être ma meilleure amie si tu remarques quand on a on a tous une meilleure amie qui à un moment se dit oh je suis nulle je sais pas faire ça et tout ça alors comment on est avec cette meilleure amie on est vraiment super sympa plein de support plein d'enthousiasme on croit en elle et on est là à lui rappeler qui elle est à ses qualités ses capacités qu'elle est géniale et on est on est le super cheerleader et ben cette amie qu'on est pour les autres il faut qu'on se fasse un pacte et qu'on soit comme ça avec nous-mêmes parce que personne ne va être comme ça avec nous si on ne l'est pas avec nous-mêmes oui c'est carrément un entraînement aussi d'être sa meilleure amie tout à fait tout à fait et tu sais souvent les gens disent oh tu as confiance en toi c'est génial tu as de la chance je dis oui mais c'est une pratique au quotidien chaque jour je me lève et je me dis ce pacte je vais être ma meilleure amie et j'aime que tu dises ça Gaudron parce que c'est vraiment une pratique au quotidien c'est une promesse c'est un pacte c'est aussi c'est aussi de savoir que des fois on va avoir de sales jours on ne va pas être notre meilleure amie mais c'est ok ce jour-là va passer et on va on va reprendre on va reprendre les rênes et ça va continuer et on va redevenir notre meilleure amie et c'est nécessaire c'est vraiment nécessaire qu'est-ce que tu tu vois parce que cette petite voix à l'intérieur c'est critique qui est parfois tout à fait omniprésent en tous les cas selon l'éducation qu'on a reçue où on vit et soi-même comment on se traite est-ce que qu'est-ce que tu dis aux femmes toi comment elles peuvent se rendre compte parce que parfois ça passe comme si une radio qui est allumée H24 et tu n'entends que cette chaîne-là et tu ne te rends même pas compte que tu pourrais en entendre une autre et tu leur donnes un petit souci ou quelque chose comment faire j'aime beaucoup que tu dises ça la première chose je dis déjà reconnecte avec ton corps reconnecte avec tes sentiments et ressens ce que tu ressens si ça te donne un sens de bien-être et d'expansion c'est bon continue si il y a une contraction ne la résiste pas mais sois sois à l'écoute sois à l'écoute de ton corps de ce sentiment de de ces idées qui passent dans ta tête et il y a quelque chose aussi que je veux dire et c'est peut-être un peu plus dans le pratique parce que ce que j'ai partagé c'est un peu dans le sentiment c'est des choses qu'on qu'on peut pas qu'il faut sentir qu'il faut ressentir mais ce que j'aimerais dire aussi c'est regarde ce que tu crées chaque jour tes choix tes relations ton travail ta relation avec ton corps ta relation avec tes amis avec ton conjoint avec ton partenaire dans ton travail tes enfants avec ta maison avec tout ce que tu crées dans ta vie et rappelle-toi que tout ce que tu crées que ce soit tes relations ton travail et tout ça ça revient à comment tu te parles avec toi-même ouais c'est fou ça on pourrait croire que ça n'a pas de lien mais c'est parce que nos pensées comment on se parle c'est la réalité qu'on crée si moi je viens dans cette interview et je me dis ouais Goudron elle ne va pas comprendre ce que je dis c'est trop profond enfin je peux rentrer dans un trip comme ça et bien c'est ça ce que je vais créer avec toi je vais créer un genre d'énergie un peu staccato ou les choses sont ou les choses sont lourdes parce que je ne crois pas que tu vas comprendre ce que je dis mais si je rentre dans cette conversation je suis genre il va y avoir cet espace je vais donner l'espace à Goudron de parler et de me poser des questions je sais qu'elle va comprendre ce que je dis et on va danser dans cette conversation on va créer je vais créer cette réalité mais tu vois ce que je veux dire c'est la même chose en tout et donc quand on a notre saboteur dans notre tête et on le cultive parce que c'est en fait un jardin à notre tête c'est comme un jardin c'est où on cultive les belles choses oui on cultive les belles choses et où on cultive des choses des mauvaises herbes or nous on veut cultiver les roses on veut cultiver des palmiers on veut ramener les oiseaux et tout ça et donc quand on cultive ces choses là et quand on y croit c'est comme ça qu'on crée la réalité si moi je crois en moi-même et je sais que je vais réussir dans mes choix je vais réussir dans ma relation même s'il y a des difficiles je vais réussir à faire mon travail même s'il y a des jours qui sont difficiles et bien quand je crois dans cette réalité justement je fais des choix je fais des choix qui sont en direction de ce qui me convient au lieu de faire des choix qui vont être des sabotages à ce que je veux faire parce que je crois dans ma tête que je ne vais pas réussir c'est là où c'est là où justement je vais un peu plus profond là-dessus c'est quand on sait comment se parler quand on quand on se parle gentiment et avec gentillesse parce qu'on est très cruel avec nous-mêmes et même j'aimerais aussi que les spectatrices soient sachent que c'est quelque chose on passe tous par là par être cruel envers nous-mêmes mais est-ce que il y a un choix voilà c'est ce pacte est-ce que je veux continuer à être cruelle et à avoir mal et à me faire mal ou est-ce que je veux être mon meilleur ami ma meilleure amie c'est ça et aussi je veux ajouter que parce qu'il y a souvent j'ai cette question qui se pose par les femmes qui aiment toujours se pousser au maximum et aussi by the way les personnes qui sont toujours là à être en action être en action être en action toujours ne se permettent pas de se relaxer ne se permettent pas de ralentir c'est aussi une une autocritique qui leur dit tu dois toujours être au labour tu ne peux pas te reposer si tu te reposes tu es une paresseuse ça c'est aussi une autocritique parce qu'il y a des il y a des fois des autocritiques qu'on se dit oh mais c'est l'autocritique qui est positive mais non quand on est encore quand on est fatigué quand notre corps n'est pas n'est pas relax c'est là où il faut se poser des questions je ne t'entends plus Goudroune je suis toujours là je suis là sans Goudroune on va attendre jusqu'à ce qu'elle revienne je suis sûre qu'elle va revenir là dans quelques minutes et la voilà je suis de retour voilà et donc et donc voilà je disais que il y a des il y a des femmes qui ont du mal aussi à à ralentir et qui se disent oh je dois toujours faire 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 ça aussi c'est un saboteur et en fait ces femmes là je connais bien je le connais très bien oui oui et je te dis celui-là et bien il a l'air d'être super comment dire ou il veut que tout le monde l'applaudisse et il va avoir plein de médailles et plein de trophées mais la vérité c'est que celui-là il est il n'est pas évident il envoie beaucoup de femmes au burn out et à la fatigue à sentir que je ne peux pas être à l'écoute de moi-même je ne peux pas me faire passer en premier je dois toujours bosser parce que si je ne bosse pas je suis paresseuse je ne fais pas je n'existe pas et donc voilà je suis très curieuse de savoir ce que nos spectatrices quel est le genre d'autocritique que nos spectatrices ressentent et qu'elles partagent avec nous dans les commentaires et de savoir que c'est très normal que c'est très normal et qu'il faut être il est important maintenant d'être très très tendre avec nous-mêmes il y a des éducations by the way surtout dans l'éducation francophone je peux marquer si on revient à l'école c'est jamais assez bien il faut toujours faire mieux et donc et donc c'est quelque part dans notre tête voilà pas assez bien pas assez bien il faut mieux faire et quand tu m'as posé la question qu'est-ce qu'on peut qu'est-ce que je peux qu'elle est j'aime pas donner un type ou mais une façon de voir de l'avant et de se parler de façon tendre c'est de se remercier pour ce qu'on fait c'est à chaque fois qu'on a une autocritique oh Chérine tu as tu aurais pu mieux faire c'est c'est mon maximum pour aujourd'hui demain j'améliorerai mais pour l'instant je me remercie pour ce que j'ai fait oui mais tu as tellement de choses à faire tu n'as fait qu'une seule chose aujourd'hui j'ai fait une seule chose c'est vrai que j'ai tellement de choses à faire j'ai fait une seule chose j'ai pris mon j'ai eu du plaisir à la faire j'ai donné mon maximum à cette chose je l'ai faite avec passion et bien les autres choses je les ferai demain et après demain donc c'est ça c'est c'est se dire une autre vérité c'est se parler différemment oui avec beaucoup plus de compassion parce que le moment on réalise qu'on est l'être le plus cher dans notre vie surtout les femmes on est là pour tout le monde on est vraiment là pour tout le monde et la première chose qu'il faut faire c'est être là pour soi-même pour qu'on puisse être avec une meilleure qualité là pour tout le monde oui c'est très très vrai ce que tu dis c'est quelque part un point de départ pour pouvoir même avoir cette confiance en soi parce que comment est-ce qu'on va avoir cette confiance parce que le moindre petit résultat qu'on va avoir tu vas avoir ce autocritique qui va te descendre qui va dire non mais ça c'est pas assez ça c'était pas assez bien ou qui es-tu pour penser que tu peux le refaire c'était juste un hasard donc c'est vrai donc c'est vrai que c'est super important de pouvoir cerner tes critiques pour même pouvoir commencer à travailler sur la confiance je vois qu'on est à 20 minutes donc est-ce que tu veux rajouter quelque chose je voudrais te remercier pour pour avoir cette conversation sur un sujet important et qui et je suis je suis tellement heureuse que tu travailles justement sur cette confiance en soi et beaucoup de femmes ont besoin parce que la confiance en soi c'est pas seulement parler et dire son opinion c'est vraiment se sentir à la maison en soi-même c'est tout à fait c'est beau et à la maison dans son corps et comme toi et moi on travaille aussi en impliquant le corps moi je trouve ça tellement important parce que le corps lui par contre il ne ment pas donc oui oui et bien merci merci beaucoup merci à toi et on s'est donc rencontrés en vrai ce que je trouve quand même important à dire à Jérich au citron à l'événement avec Sigron tout à fait toutes ces connexions qui peuvent se faire et je suis super contente j'espère qu'on va bientôt se revoir et en tout cas un très très grand merci et bonne continuation avec ton travail aussi merci Codron bye bye ciao 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 ciao